Bonjour à tous le président de mk2 est l'invité des échos ce matin bonjour nathaniel karmitz alors vous avez cinq films en compétition pour le festival de cannes qui débutent prochainement ça se présente bien écoutez en tout cas on est très satisfait c'est près près d'un quart de la scène de la compétition officielle avec des films qui viennent du monde entier donc très à l'image d'mk2 donc c'est une c'est effectivement une belle année pour mk2 alors il ya un gros débat autour du festival de cannes concernant netflix qui a dit qu'il boycotterait le festival de cannes netflix voudrait que nouvelle règle s'impose dans l'industrie du cinéma et que les les films sortent en même temps sur la plateforme netflix et dans les salles de cinéma alors qu'aujourd'hui il y a 36 mois d'écart les films sortent d'abord en salle de cinéma et ensuite sur les plateformes internet qu'est-ce que vous en pensez vous cette règle alors je sais pas si c'est netflix qui boycott le festival le festival qui boycott netflix netflix a une stratégie mondiale qui est d'imposer sa plateforme et d'imposer ses règles je reconnais tout à fait par exemple le rôle des grandes surfaces et ça m'empêche pas de défendre le commerce de proximité et donc qu'il faille des nouvelles règles sur la chronologie des médias je pense que tout le monde en est d'accord mais il faut aussi des règles qui soient les mêmes pour tout le monde par exemple en termes d'impôts ou de contribution à la création et également le ces règles et ses choix sont aussi des choix de société c'est que ce sont des choix qui influent sur la position de la france de la culture et la place de la culture en france et de la place de la france dans le monde donc ce débat sur sur netflix ou netflix essaye d'imposer son idée du day and day pour avoir plus de clients c'est pas nouveau ça arrive régulièrement tous les 20 ans canal plus il ya 20 ans l'arrivée de la télévision encore avant ou l'arrivée du dvd ont créé ce genre de rupture et de situation alors cette règle là elle est faite pour protéger les salles vous vous êtes un exploitant elle est pas faite pour protéger les salles elle est faite pour protéger les créateurs elle est faite pour protéger ceux qui contribuent à la création les salles contribuent à la création les chaînes de télévision contribuent à la création avec des obligations d'investissement dans les films d'investissement dans les films français et européens il ya toute une série d'intervenants qui interviennent dans les films et donc la chronologie des médias est une prime aux acteurs vertueux netflix n'est pas un acteur vertueux il contribue il investit dans les contenus mais ne contribue pas à nos règles communes de fonctionnement dans les médias et donc à ce titre aujourd'hui est repoussé loin dans la chronologie des médias après encore une fois d'être taxé demain on accepte de mettre des films en même temps sur les plateformes sur netflix et dans les salles de cinéma ça tue la création aujourd'hui aujourd'hui cette situation existe c'est quand vous voulez mettre quelque chose en à la télévision en premier ça s'appelle un téléfilm vous avez tout à fait le droit de le faire netflix a tout à fait le droit de le faire c'est d'ailleurs le problème qui concerne qui concerne à cannes après on a le droit de penser aussi que le cinéma c'est d'abord en salle ensuite à la télévision et après on peut débattre sur la télévision son son mode de diffusion mais oui il y a une règle dans la contribution il y a des distributeurs et des producteurs qui investissent pour d'abord avoir une fenêtre sur la salle de cinéma ensuite sur netflix et après on peut constater que netflix est un acteur qui fait beaucoup de bien la production audiovisuelle ils investissent beaucoup d'argent mais dans le même temps les territoires où ils sont implantés ont tué aussi petit à petit la création et la diversité netflix est un modèle qui se base sur la demande alors que le cinéma est le cinéma et la salle de cinéma est un modèle qui se base sur l'offre et c'est des différences fondamentales à un moment où justement on peut aussi se plaindre comme dans d'autres secteurs d'un manque de diversité d'un manque de proximité d'un manque de courage dans dans la création alors aujourd'hui à l'ère du tout internet est ce que la régulation du secteur l'industrie du cinéma n'est pas un peu désuète selon vous je pense pas qu'elle soit je pense pas que la régulation soit désuète je pense qu'elle doit clairement évoluer il y a des nouveaux usages c'est cette création tout cette régulation date de près de 60 ans donc elle a besoin d'évoluer elle a évolué régulièrement dans quel sens alors qu'est ce que vous pourriez préconiser comme mesure il ya en ce moment des médiations et beaucoup beaucoup de discussions sur le sujet c'est encore une fois le sujet n'est pas juste une niveau c'est que ça a besoin d'évoluer mais ça a besoin d'évoluer pour un projet pour un projet politique autour de la création et autour de la culture pas juste pour agrémenter ou agréer netflix ou l'usager c'est que d'abord il faut un projet politique pour la culture et de là avoir un projet c'est cette régulation qui permet au cinéma français d'être encore présent d'être un des plus dynamiques dans le monde contrairement à nos voisins européens par exemple et du coup pour la france d'avoir une voix qui porte grâce à la culture dans le monde de la même manière que sur le luxe ou la gastronomie donc la culture et le cinéma en particulier sont parmi nos grands atouts et c'est des atouts qu'il faut effectivement protéger et la dérégulation à outrance telle que le pro de netflix n'est pas la solution non plus même s'il faut encore une fois faire évoluer nous par exemple à cannes on a un film qui on a un film qui a été acheté par amazon pour les états unis donc on n'est pas du tout contre les plateformes bien au contraire néanmoins c'est des nouveaux acteurs qui doivent se plier un certain nombre de règles alors mk2 c'est un groupe qui fait 85 millions de chiffres d'affaires vous avez à peu près 400 salariés vous vous êtes pas mal développé à l'international ces dernières années en espagne et puis vous avez fait une incursion au canada c'est quoi la stratégie internationale et bien justement c'est d'exporter ce modèle français de la culture de la manière de la manière d'aller au cinéma d'une diversité d'une autre idée du cinéma et de pouvoir proposer autre chose et ce modèle aujourd'hui qui est celui dame k2 à paris sur l'idée de proposer un autre cinéma en version originale une diversité une autre expérience c'est le modèle qu'on essaye d'exporter pour créer aussi un écosystème économique qui permettent à des créateurs à des distributeurs d'avoir une compétition avec juste les chaînes qui peuvent proposer en gros des robinets à films hollywoodiens donc c'est vraiment l'exportation de la france qu'on essaie de mettre en oeuvre en ce moment et au canada c'était une opportunité que vous avez eu de racheter c'est le multiplex quartier latin pourquoi le canada en particulier c'est un peu la même chose parce que le canada est un peu l'aboutissement des logiques de marché il reste un acteur qui est ultra dominant qui a 80% de part de marché qui du coup a éliminé petit à petit la distribution indépendante qui fait qu'il y a de moins en moins de gens en salle et du coup c'est un marché qui en même temps est étudiants jeunes ouverts sur le monde donc typiquement le genre de marché où parfois on peut vous dire qu'on ne croit qu'il a passé des accords avec netflix et bon parfois on peut vous dire qu'on ne croit plus au cinéma mais qui ne demande qu'à être réveillé alors vous n'oubliez pas la france puisque vous allez ouvrir votre première salle hors paris à strasbourg tout à fait c'est quoi ce projet nous on voit strasbourg comme capitale de l'europe et donc on essaie de créer un arc comme ça européen de la culture c'est un projet de reconversion d'un site industriel donc avec un enjeu aussi urbanistique et culturel dans une très belle ville qui justement est très forte sur la culture en même temps on a des projets en même temps à paris on est en train de construire place de la nation un premier hôtel cinéma on est en fait l'ensemble de notre parc de salles dans les deux dernières années on va ouvrir bientôt sur les champs-elysées donc on a beaucoup beaucoup de projets un peu en france et un peu partout dans le monde merci beaucoup merci à vous merci à vous